Séance numéro 2 de notre table de 3. Vous allez continuer à apprendre à mémoriser, et cette fois-ci, je vous ai proposé 0 x 3, 3 x 3, et 6 x 3. Regardons le 0 x 3. Alors, la table avec 3 x 0, c'est très très simple, cette multiplication-là. Comme il y a 0 x, il n'y a rien. Et comme il n'y a rien, c'est égal à 0. 0 x le nombre 3, il n'y a rien, c'est 0. Suivant, je vous ai proposé 3 x 3. Mais 3 x 3, ça, on ne pouvait pas faire comme les précédents que nous avions vus dans la séance 1, où on les connaissait de la table d'avant, de la table de 2, de la table de 5, de la table de 10. Comment peut-on se débrouiller 3 x 3 ? Déjà, on les regarde. 3 x le nombre 3, c'est tout ça. C'est 3 disques ici, une fois, 3 disques deux fois, 3 x 3 disques. 3 x 3, c'est le nombre 3, c'est égal à 9. 3 x 3, c'est 9. Mais on peut aussi regarder. 3 x 3, c'est aussi la même chose que des calculs que vous connaissez déjà. Si vous ne connaissiez pas le 3 x 3, vous pourriez vous dire que, par exemple, si on les séparait un petit peu, on pourrait faire comme si c'était deux fois le nombre 3, et une fois le nombre 3, c'est la même chose. Et deux fois 3, vous le connaissez, c'est la table de 2. Le double de 3, c'est 6. Et on pourrait ajouter une fois le nombre 3. Et ça, une fois 3, vous le connaissez aussi. Une fois 3, c'est 3. Donc, 3 x 3, c'est pareil que 2 x 3, plus 1 x 3, c'est 6, plus 3, c'est égal à 9. Donc, voilà, c'est notre façon de mémoriser. 6 x le nombre 3. 6 x le nombre 3, cette fois-ci. Alors là, on commence à monter. 6 x le nombre 3. Les voilà. On les voit 6 x les 3 disques. Une fois, deux fois, trois fois, trois, quatre fois, cinq fois, et six fois, trois disques à chaque fois. On voit donc 3 disques, plus encore 3 disques, et encore trois disques, encore trois disques, encore trois et encore trois. Ça nous fait 3, plus 3, plus 3, plus 3, plus 3, plus 3. Donc, ça commence à faire beaucoup. 6 x 3, ça nous fait en tout, si on les compte, ou si on additionne 3, plus 3, plus 3, plus 3, plus 3, plus 3, plus 3. Ça nous fait 18. Alors, on va l'apprendre par cœur, mais on peut s'aider aussi. 6 x 3. Si on séparait un petit peu les choses pour que ce soit plus simple, on pourrait tout à fait faire ça. Vous connaissez la table de 5 ? 3 x 5. Vous les connaissez ? C'est 15. Et bien là, on vient de les séparer. On a ici 5 x le nombre 3. Et ici, on voit qu'il nous reste quand même à ajouter une fois le nombre 3. Alors, 5 x 3, plus 1 x 3, ça fait exactement pareil que si on faisait 6 x 3. Et ça fait toujours 18. Le 5 x 3, on a dit que ça faisait 15. Et une fois 3, c'est 3. 15 plus 3, ça fait 18. Donc, pensez à vous aider de votre table de 5 que vous connaissez déjà. 5 x 3, plus 3. Et donc, ça nous fait 18. On pourrait aussi s'aider différemment. On pourrait aussi diviser, on pourrait partager comme ceci. Ici, on pourrait dire que 6 x 3, comme tout à l'heure, et bien ça pourrait être, pourquoi pas, celui qu'on vient de voir. Le 3 x 3. Une fois, deux fois, trois fois. 3 x 3. Et ici, encore 3 x 3. 3 x 3, plus et encore 3 x 3. Ça nous fait pareil que 6 x 3. Et ça nous fait 18 parce que regardez, 3 x 3, ici, vous êtes d'accord que ça fait 9 ? C'est ce qu'on venait de voir juste avant. Et ici, 3 x 3, ça fait 9. Voilà pour cette deuxième séance. Pour commencer à bien mémoriser notre table de 3. Donc, nous avons vu l'ensemble. 0 x 3, 3 x 3, 6 x 3. Et dans notre première séance, nous avions vu 1 x 3, 2 x 3, 5 x 3 et 10 x 3. Donc, vous commencez à connaître énormément de multiplications de votre table de 3. Voilà. COMM медines qui sont avec 4.